45 femmes assises derrière 45 machines à coudre pour une formation intensive au métier de couture et de broderie. C'est une initiative du gouvernement du Bénin soutenue par divers partenaires. Cet atelier est donc un bel arrimage, alphabétisation, formation professionnelle, en ce sens qu'il vise à renforcer de façon globale et durable les capacités managériales des femmes pour la bonne gestion de leurs ateliers et de leurs clients. C'est pourquoi, au nom du président de la République, j'exprime mes sincères remerciements à nos partenaires, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et à l'Organisation internationale caritative islamique qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans cette noble vision de la promotion de la femme. Dans le souci constant de contribuer au bien-être des populations défavorisées à travers leur programme d'alphabétisation, d'éducation et de formation sous forme d'activités et de développement économique et en vue de contribuer à une meilleure insertion des populations économiquement marginalisées que constituent les femmes et qui, cependant, contribuent de façon significative au développement de leur pays, le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, l'IICO et l'ICESCO, démarre aujourd'hui ce programme d'appui au développement socio-économique des femmes en République du Bénin après la réussite des deux initiatives identiques auparavant. Le projet vise à concourir à l'autonomisation des femmes au sein de la société et à leur participation massive au processus de développement. Vous êtes en pleine réalisation de l'ODD5 des Nations Unies qui prône l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté. Les femmes bénéficiaires ne cachent pas leur enthousiasme à participer à ce programme d'assistance technique. Elles l'ont exprimé de différentes manières. Les récipients d'air proviennent des 12 départements du Bénin et ont 21 jours pour se mettre à jour et renforcer leurs capacités techniques en la matière.